C'est un plan directeur qui est totalement terminé. C'est un plan directeur qui évalue l'ensemble des équipements prévus dans le cadre du programme de modernisation de Tiahone à 114 milliards. En attendant, puisque l'étude va aller prendre un an, le gouvernement s'est dit, je dispose de 7 milliards pour faire ce qu'on appelle un programme d'urgence. Sur ce 7 milliards, il y a les réalisations de façon générale qui étaient prévues, même si on a accusé certains retards, ces réalisations sont effectives. Il y a une augmentation de 10 km de route. Vous avez ce qu'on appelle la phase 1 de l'esplanade des mosquées qui devrait être livrée en décembre et qui va être livrée officiellement au mois de février. Vous avez le relèvement du plateau technique de l'hôpital de Tiahone. Vous avez un certain nombre d'infrastructures qui ont été faites grâce à ce programme-là. Et en fait, nous avons également déjà entamé ce qu'on appelle la deuxième phase de l'esplanade des mosquées qui, lui, n'est pas dans notre programme de 7 milliards avec le gouvernement. C'est un projet spécial du président de la République qui est de 2 milliards et demi dont les entreprises sont déjà sélectionnées et sont en train d'ouvrir les chaciers pour les livrer sur un horizon de 9 mois. Voilà à peu près, globalement, ce qui a été fait jusqu'ici avec le programme d'urgence. Et ensuite, et en même temps qu'on fait le programme d'urgence, le plan directeur est terminé et confirme officiellement le niveau des investissements prévus pour le programme de modernisation de Tiahone. En résumé, c'est ça. S'il y a des points, on pourrait y aller. Globalement, Tiahone a un programme spécial. Programme de modernisation de Tiahone, gouvernement B, Daphoni. C'est bien une modernisation, mais en même temps une modernisation d'une étude, d'une étude plan directeur. Plan directeur, j'ai fait 20 ans en fonction du développement de la communauté. Parce que le collègue Neserine Abdou, c'est l'adjoint président de Tiahone, président de Tiahone, 7000 hectares qui t'as. Vous avez planifié le développement vif sur l'horizon de 20 ans, donc il y a des conditions. Plan directeur, vous avez un an, il a donné pour nous, il a donné, il a dit, Nous avons évalué l'équipement pour la modernisation de Tiahone. Parce que plan directeur, il a fait le développement de Tiahone, il a fait l'autorité, il a fait l'accès, il a fait l'espace, il a fait l'entreprise, il a fait l'environnement, il a fait l'activité. Donc, il a eu une vision de développement. Il a fait l'économie, il a fait l'économie, il a fait l'économie, il a fait l'économie, il a fait l'infrastructure. Nous avons évalué à peu près à 114 milliards. Il a fait l'étude, le gouvernement, le conseil interministériel, sur le programme de modernisation de Tiahone, confirmé ses engagements officiels. En attendant, le gouvernement, il a dit, j'avais bloqué 7 milliards pour Tiahone. 7 milliards, il a fait l'infrastructure, il a fait la phase 1 de l'esplanade des mosquées, il a été réceptionné, en février 2015. Ce programme, il a fait l'économie, il a fait l'économie, il a fait le renouvement plateau technique pour l'hôpital. Nous avons fait le renouvement, à part le programme du gouvernement Abidev, le président Salle a défini un projet spécial, il a fait le centre ministre du fonctionnel et résidence pour les hôtes du Khaïf. Nous avons fait le renouvement, il a fait le programme de 2 milliards et demi. En pratique, nous avons fait le programme de modernisation. En attendant, grand début d'année, le gouvernement a vu confirmer la consistance technique et la consistance financière du programme global de modernisation de Tiahone sur un horizon de 5-10 ans. L'heure, merci.